En web à la place de ce mec là je me serais littéralement pissé dessus Il dit sur Twitter ce moment flippant où tu reçois un SMS d'un numéro que tu ne connais pas Sachant qu'il n'y avait personne chez moi et que j'étais tout seul sur mon canapé Il reçoit ce texto Je te vois Là il panique, il fait attends qui est-ce ? Et l'autre il fait Dans ton canapé là Ah 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 putain c'est trop badant Il fait ah comment c'est possible attends Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a quelqu'un qui m'observe par la fenêtre à l'extérieur. C'est hyper flippant. Allez, salut les potos, c'est TheFragHD. J'espère que vous pétez la forme, les gens. Pour ma part, je vais super bien. Je suis vraiment très grand de forme. Ah, je dis ça, mais je vais encore flipper tout le long de la vidéo. Vous l'avez vu au titre aujourd'hui, c'est les SMS les plus flippants. On n'avait pas fait cet épisode depuis plus d'un an et demi. Regroupez les concepts des SMS que vous adorez et la thématique des vidéos d'horreur. Mais imagine-toi quand même à 2h du matin, t'entends toquer chez toi. Tu reçois des SMS d'un inconnu que tu ne connais pas. Et il dit, ouvre-moi, j'ai eu ton numéro par un mec de soirée. J'ai envie de te connaître, t'es une vraie petite cochonne, tout ça. Oh la 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 la, tu flippes. On a aussi des situations qui font super froid dans le dos. Ta petite sœur qui entend gratter sur des murs en pleine nuit. Elle a l'impression que c'est toi. Oh la la, mais c'est paniquant. En tout cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. En tant que les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Dis-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir un SMS flippant qui t'a terrorisé, qui t'a rendu un petit peu anxieux et parano ? Dis-moi tout ça et c'est parti. Eh mais vous savez que cette meuf, elle aurait pu clairement faire un arrêt cardiaque à 3h15 du mat. Elle est en plein sommeil, chez elle, toute seule, et elle entend tambouriner, toquer à fond sur sa porte d'entrée. Ça la réveille à moitié et ensuite elle reçoit plein de textos. Ouvre-moi la porte, je suis en bas de chez toi. Je toque là, tu m'entends. C'est hyper flippant. En pleine nuit, fais pas ta timide et ouvre. Vas-y, bouge. Tu vas kiffer. Allez, ouvre-moi la porte. Le mec continue pendant 4-5 minutes à la spammer de SMS. Vite, ouvre-moi cochonne. Oh putain, qui c'est ce malade, ce pervers sexuel qui est en train de toquer en pleine nuit chez moi ? Alors là, elle panique, elle se réveille, la tête dans le cul, elle lui répond. Elle lui dit, mais t'es qui, connard ? Tu m'as réveillé. J'appelle la police. Où est-ce que t'as eu mon numéro de portable ? Mais mec, j'appelle tout de suite les keufs, venez m'aider. Et lui, il continue. Il fait, c'est un gars que t'as connu en soirée et il m'a également montré des photos de toi. Hum, t'es fraîche, sa mère. En plus, j'ai trouvé ton adresse, donc maintenant, ouvre-moi. Ah putain, mais gros, c'est qui ce malade mental ? Elle fait, la police est prévenue. Elle est en route, dégage, cinglée. Oh là 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 là. Alors là, je pense qu'elle a fermé à triple tour sa porte d'entrée. Elle est partie se foutre en PLS sous sa couette en attendant l'arrivée des keufs. Franchement, il y a des tarés dans ce monde et que ça arrive à une fille qui est toute seule chez elle, il n'y a rien de plus glauque. Je vous avoue que celui-ci m'a foutu légèrement la chair de poule. C'est deux frères en pleine nuit qui sont en train de discuter par message. Et t'en as un qui envoie un texto à l'autre. Eh mec, qu'est-ce que tu dors ? Son frère, il lui répond, bah quasiment là mec, tu fais chier. Et l'autre, il lui dit, écoute, désolé, mais je panique de fou. Mais genre, je suis vraiment en PLS. Il lui fait, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, dis-moi pourquoi t'es en train de me réveiller à moitié là. Il fait, bah regarde par la fenêtre de ta chambre dans notre jardin, il y a une fille toute seule sur notre balançoire. Quoi ? Deux heures du matin, il y a une petite meuf avec sa robe blanche et ses longs cheveux noirs qui est en train de taper de la balançoire dans ton jardin. Son frère, il fait même, derrière ta gueule mec, essaye pas de me faire peur comme ça. Et l'autre, il fait, non, mais je te jure, regarde par la fenêtre. Elle se balance de plus en plus vite. Elle a de longs cheveux noirs. Et là, le fameux message, elle m'a vu. Merde ! Oh putain. Il regardait par la fenêtre et pouf, il vient de croiser le regard de cette fameuse fille. Elle vient de me regarder droit dans les yeux. Et son frère, il fait, attends, putain mec, merde. Je viens aussi d'aller voir et c'est vrai que j'ai vu un truc courir dans le jardin. C'était une silhouette de petite fille. Tu disais vraiment vrai. Mais attends, elle fait quoi toute seule à deux heures du mat' dans notre jardin sur notre balançoire ? Ouah, trop bizarre, on dirait un film d'horreur. Attends, ils sont en train d'en discuter. Moi, si j'habitais avec mes parents en ce moment-là, je serais coué les réveiller dans leur chambre. Et le frère, il fait, ça se trouve, elle vient jusqu'à la porte d'entrée, mec. Non, non, tu la vois plus dans ton jardin sur la balançoire. Tu dis, elle va faire le tour et elle va venir se faufiler dans ta chambre. C'est glauque, on dirait du paranormal tiré d'un gros film d'horreur, c'est vrai. Ah bah là, c'est bon. On a trouvé la situation qui fait le plus flipper, qui rend le plus parano un nombre de filles. Ce texto que cette gamine va recevoir, elle est au lycée. Salut, c'est toi la fille qui passe tous les matins devant un grand bâtiment rouge. Alors, elle ne le connaît pas ce gars-là. C'est un inconnu, le numéro n'est pas du tout enregistré. Donc, elle lui dit, hein ? Mais attends, c'est qui ? Moi, je n'ai pas votre numéro enregistré. Et le gars, il fait, écoute, on ne se connaît pas. Mais je te vois passer avec ta petite jupe chaque matin. Tu es très charmante en tout cas. Ok, gros pervers sexuel. C'est qui ce grand malade mental ? Elle lui fait, putain, mais t'es qui, toi ? T'es un pervers ? T'as eu où mon numéro de téléphone ? Oh, t'imagines, gros, tu reçois un SMS de quelqu'un qui t'observe tous les matins depuis chez lui et qui a réussi à voir tes coordonnées et qui te flatte comme ça. Oh, putain, tu ne sais pas qui c'est. Et le gars, il fait juste un homme qui t'observe de loin et qui a flashé sur toi. Et au fait, j'adore les petites couettes que tu t'es faites ce matin. Elles te vont très bien. Mais mec, dégage, mec. J'ai beaucoup aimé te regarder depuis ma fenêtre. Ok, je ne me sens pas bien. Alors là, elle envoie plein de smileys qui paniquent. Elle fait, ta mère, dégage. Oh, putain, mais t'as eu où mon numéro ? Mais putain de merde. Ah ouais, non, mais là, j'avoue, tu te dis, mais comment t'as eu mes coordonnées ? On ne s'est jamais croisés. Toi, tu m'observes, je ne sais même pas qui t'es. Et le gars, il fait, j'étais suivi jusqu'à ta maison un soir quand tu rentrais des cours. Et ensuite, j'ai fouillé dans ta boîte aux lettres pour récupérer des informations sur toi. Ok, c'est bon, nous avons affaire à un psychopathe. Et il fait, tu peux m'envoyer une photo de toi ? Non, mais attends, gros forceur ta mère, tu vois bien qu'elle n'est pas réceptive et que tu l'as fait flipper. Elle fait, je vais aller parler à mes parents et à la police demain. Je te bloque, sale fou. Parce que dites-vous qu'elle a reçu ses SMS en pleine nuit. Ses parents étaient déjà en train de dormir. C'est le truc à faire une nuit blanche, à trembler dans ton pieu et clairement, le lendemain, à chialer ta mère, en fait. Faire une dépression. T'imagines, t'as quelqu'un qui te suit, qui t'observe tous les matins et tu le savais pas et il essaye de te contacter. C'est horrible. Avec ce prochain SMS, tu te dis quand même, dans notre monde actuel, il y a des choses paranormales, très étranges qui se passent, qu'on ne peut expliquer. Cette fille, elle dit à son grand frère, c'est toi qui grattes sur mes murs, là ? En pleine nuit. Trop flippant. Et elle continue, elle fait, ah t'es casse-couille, putain, elle est tard, là. Arrête de gratter sur mes murs, je te dis. Quelques minutes plus tard, les bruits de grattement et tout continuent. Donc elle lui dit, arrête ou je viens dans ta chambre, là. Merde. Et son grand frère va lui répondre et va lui dire, mais wesh, Lana, t'es bizarre. En fait, je suis pas rentré à la maison, t'es toute seule, là. Les parents, ils sont partis chez des potes. T'es toute seule à la maison, donc les grattements, bah, ça vient pas de moi. Bon, là, elle commence un peu à paniquer. La meuf, elle fait, arrête de mentir. J'entends du bruit dans l'appart et ça gratte sur mes murs depuis 5 minutes. Regarde, là, j'entends une petite voix qui chuchote. C'est toi qui me fais une blague pour me faire peur. Elle est encore persuadée que c'est son grand frère qui essaye de la faire flipper en pleine nuit. Mais lui, il lui certifie qu'il n'est pas à la maison. Il fait, mais non, Lana, je te jure, va dans ma chambre, tu verras que je ne suis pas là. Je suis chez mon pote Théo, j'ai pas eu la force de rentrer et je reste dormir là-bas. Oh non, purée, il ne faut pas lui dire ça. Si elle sait qu'elle est toute seule, que personne ne va rentrer à la maison, il continue. Il fait, mais tu me fais peur, tu vas bien ? Il y a vraiment quelqu'un chez nous ? Et là, c'est le gros flip. Elle prend conscience qu'elle est toute seule. Elle fait, quoi, t'es pas là ? Tu rentres pas ? Mais attends, il y a du bruit dans ma chambre, j'ai trop peur de bouger de mon lit. Elle va se chier dessus. Attends, il y a comme des ongles qui grattent de plus en plus fort sur mes murs et ma porte de chambre. Aide-moi, je suis en danger, grand frère. Ah, purée, là, 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 c'est bon. Là, elle est en PLS, elle va nous faire un arrêt cardiaque, la pauvre. Elle dit, attends, ça se rapproche, rentre vite. Les bruits sont de plus en plus forts, ils se rapprochent de ma chambre. Attends, ça se trouve, il y a un démon, un esprit maléfique qui s'est introduit chez elle. Et le gars, il fait, Lana, arrête tes conneries là, t'es chiante. Il lui renvoie un message, il lui fait, Lana, Lana, t'es toujours là, aucune réponse. Réponds, putain, Lana. Oh là là, Lana ne nous répond plus. Lana s'est fait bouffer la tête, je ne sais pas. Ce qui lui est arrivé, c'est du paranormal, c'est inexplicable. Et c'est super flippant, en fait, quand t'entends des bruits et des grattements un peu partout dans ton domicile. Et que t'es persuadé que c'est un membre de ta famille. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a personne à ton domicile. Tu prends conscience que c'est autre chose, tu vois. Attends, j'ai l'impression que cette vidéo va encore plus rendre parano et faire stresser encore plus de meufs. Je suis désolé, les meufs, désolé. Aïe, 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 les potos. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Ça faisait plus d'un an et demi qu'on n'avait pas fait ce concept sur la chaîne YouTube. Donc, je compte sur vous pour la partager à vos potes. Pour me dire dans l'espace commentaire si vous avez déjà reçu des SMS flippants. Et si tout va bien, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, les potos. Ciao tout le monde. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada